Europe 1 Europe 1 6h14, le kiosque d'Europe 1 avec vous Thomas Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes Marion Calais pour les régions Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale Axel Detarlay pour la Une de l'Eco Eva Roch pour la télé, bonjour à tous Bonjour Thomas On commence avec vos quotidiens nationaux Aujourd'hui en France, mise tout sur le sport Ce matin et titre, ce soir Paris doit tenir le choc Tenir le choc contre Barcelone en Ligue des Champions Il y en a un autre qui doit tenir le choc C'est Emmanuel Macron, il est pour Direct Matin Visiblement conquis, l'homme Qui booste l'économie Dans l'ombre de Macron, il y a un homme Un homme qui fait ce matin la Une de Libération Il s'appelle Jacques Attali Carrément rebaptisé l'autre président En Une de Libé, celui qui a été conseiller De Mitterrand, de Sarkozy et aujourd'hui de Hollande Apparaît, écrit le quotidien Comme l'inusable architecte De la politique sociale libérale Il y a un autre sujet qui fait énormément Parler vos journaux, ce sont les feux de cheminée Royal remet des bûches dans la cheminée C'est le titre assez bien trouvé du Figaro La ministre de l'écologie qui juge Absurde et même ridicule La décision préfectorale d'interdire Les feux de cheminée à partir du 1er janvier prochain Et puis la croix titre Destin de Nobel Le quotidien a eu la très bonne idée D'aller voir ce que sont devenus Les précédents prix Nobel Un sujet éminemment d'actualité Puisque c'est tout à l'heure Que les lauréats 2014 Parmi lesquels, rappelons-le On trouve deux français Jean Tirole pour l'économie Et Patrick Modiano pour la littérature Donc ces deux-là recevront leurs récompenses A Stockholm A la une des régions Marion Calais Quelles sont les unes les plus marquantes Dans la presse quotidienne régionale ce matin ? Eh bien il y a celle où on retrouve ce visage A la une de plusieurs de vos quotidiens régionaux Ce matin, celui de Serge Lazarevic A la une de Ouest France Du Télégramme Ou encore de Paris-Normandie Libre après 3 ans C'est le titre en première page du quotidien normand Dans la République des Pyrénées Nouvelle révélation après le drame d'Orthès Et la mort d'une mère à la maternité L'anesthésiste avait déjà été licencié pour alcoolisme Nous apprend le journal Un mâle dont il est avéré désormais Qu'elle souffrait depuis au moins 2010 Donc c'était connu C'est important dans cette enquête Que nous continuons à suivre Et puis à Orléans Pour les fêtes L'ivresse facture Et le maire a décidé de faire payer Tous ceux qui seront arrêtés sur la voie publique Et emmenés en cellule de dégrisement 122 euros Voilà ce qu'il en coûtera Ça leur remettra les idées en place Et bien justement L'histoire qui vous a le plus marqué ce matin On la lit dans le Parisien Et elle concerne elle aussi Les secours Les interventions des pompiers Bientôt facturées C'est quoi cette histoire ? Oui alors c'est ce que dit le Parisien En fait pour la première fois Le budget de la brigade des sapeurs-pompiers Va baisser Plusieurs pistes Sont donc à l'étude pour compenser la perte Il y a des éventuelles fermetures de centres Il y a aussi des suppressions d'emplois Et il y a donc cette facturation Un serpent de mer nous dit le Parisien Ça fait plusieurs années déjà qu'elle est évoquée Mais avec quand même quelques chiffres Qui sont cités en exemple par le journal Une ouverture de porte par exemple 210 euros Un animal secouru 70 euros Un sauvetage dans un ascenseur 130 euros Autant de prestations qui aujourd'hui sont gratuites Mais plusieurs élus soulignent le quotidien Qui ne sont pas forcément du champ d'action Oui une ouverture de porte Moi j'appelle un serrurier Je ne fais pas le 15 Et comme ça ça vous coûte 600 euros Et oui ? Le 15 c'est le 17 Le 17 c'est la police Cela dit sur ces éventuelles facturations Et le budget en baisse Plusieurs élus comptent s'opposer A cette baisse du budget L'un d'eux notamment Philippe Goujon de la fédération UMP Président de la fédération UMP Lance un cri d'alarme désespéré Il faut sauvegarder les brigades Des sapeurs-pompiers de Paris C'est donc à suivre dans A lire pardon Dans Le Parisien La presse internationale Jean-Philippe Ballas Ce matin une histoire Comme il n'en arrive qu'aux Etats-Unis Un buzz comme on dit Un buzz incroyable D'un gamin devenu star d'internet Grâce à une imitation de Lady Gaga Ça prend des proportions incroyables Oui comme toujours dans ces cas-là L'histoire commence sur une petite chaîne De télé locale de Las Vegas Émission en extérieur avec applaudissements Et vous savez comme toujours dans ces cas-là Il y a du public derrière la présentatrice Des gens qui sont venus faire coucou à la caméra Enfin il y en a un dans la foule Qui fait pas du tout coucou Non lui c'est différent Vous voyez il se prend pour Lady Gaga C'est un môme de 15 ans Qui regarde de l'objectif Et qui se met à danser très sérieusement Avec des pauses plus ou moins lunaires De grande diva sur le retour Et ça marche parce que soudain Dans la petite lucarne On ne voit plus que lui La séquence tourne en boucle sur internet D'ailleurs on vous l'a mis sur notre site Europe1.fr Et le monde découvre ainsi Brendan Jordan Ça ne s'invente pas Il va devenir la coqueluche des médias américains On va le voir sur CNN NBC Dans la presse People Il raconte simplement Mais avec quand même pas mal de sérieux J'ai vu la caméra J'ai fait mon truc Je me suis dit que j'étais Lady Gaga Et que rien ne pouvait me détruire Et sait-on ce qu'en pense Lady Gaga ? Elle adore presque autant que Thomas Soto Qui l'a rencontré il n'y a pas si longtemps Elle adore Brendan Jordan Elle m'avait dit Bonjour mon ami Et ça résonne encore dans mon cœur Allez-y Brendan Jordan On est tous hyper jaloux Lady Gaga qui a discuté sur Twitter Avec Brendan Jordan Et Brendan qui commence une nouvelle vie aujourd'hui Puisque figurez-vous Qu'il a été choisi pour être le mannequin D'une grande chaîne de prêt-à-porter Aux Etats-Unis Sur les photos Il porte aussi bien des vêtements de garçons Que de filles Il a une perruque ou quoi ? Alors il a une coupe rousse assez improbable Il a un appareil dentaire aussi parfois Mais en tout cas il a un vrai look C'est Brendan Jordan Une icône aînée Retenez bien son nom Parce que dans un mois On n'en parlera plus C'est vrai Ou peut-être qu'on ne parlera que de lui Que ça deviendra un phénomène C'est le quart d'heure de gloire Vous savez Cher Andy Warhol Évidemment À la une de la presse économique Axel Letarlay Il va nous remettre les pieds sur terre Il va nous parler Des français qui sont Nous donc sommes majoritairement favorables A une épargne retraite obligatoire C'est à lire sur les échos.fr ce matin Alors ça a l'air de rien Mais une épargne retraite obligatoire Ça a un autre nom Ça s'appelle des fonds de pension C'est-à-dire que tous les mois Vous mettez de côté Et puis quand vient l'âge de la retraite Vous liquidez l'argent Que vous avez mis de côté Durant toute votre vie Alors pourquoi les français Sont-ils aujourd'hui favorables Aux fonds de pension ? Je vous rassure tout de suite Ce n'est pas parce que nous sommes devenus D'affreux libéraux Admirateurs du modèle américain C'est parce que nous sommes D'indécrotables français fainéants Je m'explique Les français, les deux tiers Savent bien que notre système de retraite Va dans le mur Donc ils savent bien Qu'il faut trouver une solution Donc le cabinet de loi T'a dit Alors quelle solution Va-t-on trouver Face à nos problèmes de retraite Souhaitez-vous Que nous travaillions plus longtemps ? Non 64% des français disent Non Je veux partir tôt à la retraite Souhaitez-vous Que nous augmentions Les cotisations retraites ? Non Souhaitez-vous Que nous baissions Les pensions Que vous gagnez moins Non Donc il ne reste qu'une seule chose C'est l'épargne retraite obligatoire Bah tous les mois Vous allez mettre un petit peu de côté Pour votre retraite Et là les français disent Bon bah d'accord Ils sont d'accord 6 français sur 10 Dis oui à cette idée D'une épargne retraite obligatoire Enfin Axel Sans obligation On le fait déjà Mettre de côté Pour ces vieux jours Exactement Et vous avez Là Comme Exactement Comme Comme monsieur Jourdain Voilà je cherche ma petite blague Nous le faisons Via l'assurance vie 24 millions des français Ont une assurance vie Or le ressort Et même il y a une autre façon C'est l'immobilier On sait très bien Que si les français Veulent acheter un appartement Ils se disent A la retraite j'aurai rien Et j'aurai au moins un toit Donc on voit bien Que c'est une préoccupation des français D'où cette idée Peut-être de mieux le structurer En faisant un fonds de pension A la française Où il y aurait des avantages fiscaux Alors il ne faudra pas l'appeler fonds de pension Parce que sinon Ça fera horrible Le capitaliste américain Oui mais il faudra le garantir Parce que si le fonds de pension disparaît C'est le problème aux Etats-Unis Il n'y a plus rien Ceux qui perdent ont tout perdu Il y a des astuces Plus vous vous approchez Du moment de partir à la retraite Plus on met ça En produit très sécurisé Très sécurisé En obligation d'Etat Etc C'est donc à lire sur Leséchos.fr Ce matin Parce que je vous le rappelle Il est très difficile De trouver les journaux Il y a une grève De la distribution A la CGT du livre Alors on va regarder la télé Puisqu'on ne peut pas lire la presse Ce soir à 20h50 W9 Au cœur de l'étrange et baroque Vous le faites hyper bien C'est le magazine d'enquête Sur des phénomènes non expliqués Alors est-ce que vous savez Comme le Axel de Tarlet On n'a jamais compris Comme le Big Gaga Et Thomas Soto Est-ce que vous savez Ce que c'est qu'un ufologue ? Oui UFO C'est les ovnis Les ovnis Ah ouais d'accord Parce que l'ovni en anglais C'est UFO Ah bah oui d'accord Bah voilà 55% des français croient A une vie extraterrestre Et chaque année En France Il y a 300 personnes Qui affirment avoir été témoins D'une observation étrange Alors généralement C'est un vaisseau spatial En septembre 1990 Par exemple Il y a une cinquantaine de personnes En France Qui disent avoir vu Un engin dans le ciel Et Jean Grélet Qui est pilote de métier Est l'un d'entre eux J'ai vraiment eu l'impression Il est parti faire un tour Dans un vaisseau spatial Et alors on lui demande A quoi ressemblent Ces extraterrestres Réponse Ils avaient une forme humanoïde Avec deux yeux Un nez Et une bouche Mais ce n'était certainement pas Des êtres humains C'est vrai Enfin l'histoire Enfin c'est vrai Je ne sais pas si c'est l'étend C'est l'étend Le témoignage Lui il y croit Mais c'est une star aux Etats-Unis Alors le seul petit problème C'est que le garçon Avait été enlevé dans une forêt Lors d'une virée nocturne Avec des copains Et a priori Ils avaient fumé Beaucoup de cannabis Donc voilà En fait c'est tout ça Ce soir vous allez avoir Les histoires Des phénomènes inexpliqués Une tentative d'explication Et puis vos certitudes Qui sont ébranlées ou pas C'est vraiment à regarder Comme un film de série Z Mais c'est assez amusant Ce qui est formidable C'est qu'on en rigole Mais quand on est sur ce genre de programme On scotche quoi Et puis on finit par se poser des questions C'est donc au cœur de l'étrange W9 à 20h50 S'aurait pu s'appeler Enquête d'action Sur la toxicomanie Merci Péridou sur le cul As-tu que